Il est temps maintenant pour la période de questions orales. Le député de Thomas Kimming-Katran. Merci, M. le Président. Ma question est au Premier ministre. Avec l'augmentation du nombre de cas de la COVID-19 et un nouveau variant, qu'on en sait très peu, au sujet de... Hier, le Premier ministre et la ministre de la Santé ont les deux refusé de reconnaître ou d'annoncer à savoir s'ils allaient prolonger les certificats des vaccins, la preuve vaccinale est un outil très important, surtout pour les petites entreprises et pour les restaurants. Personne n'a été plus durement touché par la COVID-19 que les restaurants et les petites entreprises. Personne n'a été touché plus durement concernant l'incertitude des règles et le fait que les règles changent le jour le jour. Donc, on ne comprend pas pourquoi il y a cette rédiscence de dire avec l'information qu'on a qu'on va prolonger le programme de preuve vaccinale, peu importe ce que le premier ministre a dit il y a quelques semaines. Ministre de la Santé, vice-première ministre, afin de répondre. Merci, M. le Président. Merci aux députés d'en face pour sa question. On a lancé un plan pour déconfiner l'Ontario il y a un mois et on a indiqué à l'époque qu'il y avait des échéanciers pour le déconfinement ou des échéanciers. On pourrait réduire les restrictions pour permettre à ce que les gens puissent retourner plus ou moins la vie qu'ils avaient avant. Mais c'était très clair et très ferme dès le début que le Dr. Moore avait indiqué s'il y avait des changements, s'il y avait une autre variante qui allait augmenter le nombre de cas, qu'on aurait à réévaluer la situation. C'est la situation dans laquelle nous nous trouvons parce qu'on n'en sait pas suffisamment concernant le variant Omicron pour prendre ces décisions. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on doit continuer sur la voie de la vaccination. On a réduit les lignes directrices pour les personnes qui peuvent recevoir la dose de rappel. On offre ces doses pour les enfants de 5 à 11 ans et 22,1 % qui sont couverts grâce à la vaccination. C'est ce qu'on va continuer de faire pour s'assurer que toute personne puisse recevoir le vaccin et de continuer de suivre les mesures sanitaires comme on l'a fait depuis le début, des complémentaires. Je voudrais remercier la ministre de la Santé pour cette réponse. Il semble qu'on a une réponse pour ceux à l'externe et ceux à l'externe qui sont différents. Parce que lorsqu'on a annoncé qu'il n'y aurait pas de preuves vaccinales le 17 janvier, on n'avait pas entendu de bémol. Il n'y avait pas d'exception. C'est ce qui allait arriver. C'est ce qu'on nous a dit. Député de Renfrew-Nipissing-Pembroke, retirez vos propos, je les retire. Député de Temeskaming Cochrane. Merci, M. le Président. Et les messages mixtes qu'on reçoit font partie du problème. Donc, lorsque les gens qui hésitent à se faire vacciner entendent à la radio qu'on n'aura plus besoin d'une preuve vaccinale après le 17 janvier, on a moins de pression pour se faire vacciner. C'est le message opposé de ce que vous vous tentez de faire circuler. Pourquoi est-ce que vous n'utilisez pas avec toute l'information? Pourquoi est-ce qu'on ne prolonge pas les preuves vaccinales pour offrir plus de certitude aux entreprises? Le ministre de la Santé, en fait, il n'y a pas eu de message mixte. Le message a été très clair dès le début avec un plan qui avait été déployé pour déconfiner l'Ontario en étapes avec des lignes directrices et des échéanciers en place. Ça a toujours été clair par notre gouvernement, par le Dr Noor, par toutes les personnes qui participaient en fonction de la science et des preuves cliniques. qu'évidemment, qu'il y aurait un changement de circonstances, il y avait un autre variant qui allait augmenter le nombre d'hospitalisations et que c'était très transmissible et provoqué plus de maladies, qu'on aurait à changer le parcours. Maintenant, on attend d'avoir plus d'informations sur tous ces enjeux pour savoir ce qu'on devrait émettre comme ligne directrice. Mais c'est logique d'attendre d'avoir plus d'informations de la part de l'Afrique du Sud et des scientifiques de partout au monde et ensuite de prendre des décisions en fonction de ces preuves lorsqu'on va les recevoir. Dernier complémentaire, merci, M. le Président. Je dois dire que d'avoir le premier ministre ne croit pas dans la répartition de la société. C'est un message mixte. Mais qu'arrive-t-il avec le principe de précaution où on dit que les choses changent et qu'on a un système qui fonctionne ? Et attendez-vous qu'on prolonge les mesures qui sont en place au lieu de dire « Voici une date butoir où on va éliminer ces restrictions. » Ce n'est pas dans quelques mois, mais plutôt dans quelques semaines. C'est la prise de décision à court terme qui a touché durement les restaurants, les petites entreprises, d'ouvrir les terrasses, de fermer les terrasses. Pourquoi est-ce que vous ne leur permettez pas d'avoir d'informations à l'avance et d'utiliser le principe de précaution et dites-leur qu'on va prolonger le programme de preuves vaccinales ? Le ministre de la Santé a fait de répondre. Notre gouvernement a toujours mis tous les efforts en place pour offrir un préavis autant que possible que les entreprises doivent fermer ou ouvrir et sous quelles circonstances. Mais maintenant, on n'a pas l'information qu'on a besoin. On va être juste avec les Ontariés. On va être clair et transparent avec les Ontariés. On a déjà dit qu'on n'a pas l'information nécessaire. Personne ne l'a dans le monde. L'Ontario n'est pas différent. On attend d'en apprendre plus concernant la transmission, la virulence de ce variant et l'effet de ce variant concernant les vaccins. Et on doit avoir cette information. C'est d'être juste et raisonnable. Et j'anticipe que les Ontariens vont comprendre en sachant que personne ne sait quel sera le résultat. Mais une fois qu'on va le savoir, on permettra d'offrir plus d'informations aux Ontariens à savoir ce qu'ils auront à faire. Ce n'est pas de nous faire confiance, mais plutôt on doit dépendre sur les preuves, la science pour prendre ces décisions. C'est ce qu'on a toujours fait et c'est ce qu'on va continuer de faire. Arrêtez la pendule. Je dois parler à la députée de Cambridge. La députée de Cambridge est évidemment dans la Chambre et ça va à l'encontre des protocoles de dépistage qui ont été adoptés par l'Assemblée. Je dois maintenant demander à la députée de quitter la Chambre et de se retirer de cette enceinte parlementaire. Députée de Cambridge, les règles que vous avez établies, la preuve de la double vaccination ou preuve d'un test rapide négatif, et donc je suis les règles. Comme la députée le sait très bien, puisque vous êtes non vacciné, vous avez testé positif à la COVID-19, les conseils de la part du médecin hygiéniste en chef est qu'elle doit quitter la Chambre pour les 80 prochains jours à partir de la date à laquelle elle a été testée positive. Je vais demander encore à la députée de quitter la Chambre. Je vais maintenant donner un avertissement à la députée de Cambridge. Je vous demande de quitter la Chambre. Merci. Merci. Merci, redémarrez la pommée. Prochaine question, députée de Scarborough, Sud-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Ma question est à la vice-première ministre. Dans trois semaines, les travailleurs partout en Ontario seront abandonnés sans congés maladies payées. Nous sommes encore dans une pandémie et l'Ontario a maintenant vu plusieurs jours consécutifs avec des milliers de cas, y compris ceux avec le nouveau variant Omicron. Et pourtant, le gouvernement refuse de donner le soutien nécessaire. Les travailleurs méritent d'avoir le droit d'obtenir des congés maladies payées pour se protéger et protéger leurs familles. Est-ce que le Premier ministre va défendre les travailleurs à Scarborough et dans les autres régions en Ontario et arrêter l'annulation des congés maladies payées maintenant? Réponse, leader parlementaire du gouvernement. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit plusieurs fois, nous sommes intervenus tout de suite pour assurer que les travailleurs étaient en sécurité de la COVID-19. Nous avons instauré des mesures de protection d'emploi. On était les premiers à les faire et elles sont encore en place. Nous travaillons de façon étroite avec nos partenaires fédéraux pour maintenir les congés maladies payées et augmenter ces congés maladies payées. Nous allons continuer d'être là pour les travailleurs de la province de l'Ontario, non seulement pendant la pandémie, mais comme on l'a toujours fait, protéger les travailleurs et les créateurs d'emplois. Question complémentaire. Monsieur le Président, je veux rappeler aux leaders parlementaires du gouvernement et aux membres du gouvernement qu'ils ont retardé les choses quand il s'agissait des congés maladies payées. Ils voulaient seulement utiliser les congés maladies payées des fédéraux. Et maintenant, on parle du peu qu'ils ont offert après avoir admis qu'ils avaient pris les mauvaises décisions. Pendant la pandémie, les travailleurs partout dans la province, y compris les travailleurs de première ligne, devaient faire le choix difficile entre leur vie et leur travail. Alors qu'on était sur le point d'une prochaine vague, c'est cruel. Les experts et les médecins ont recommandé 14 jours de congés maladies d'isolement, d'auto-isolement pendant la période de la COVID-19. Lorsqu'on est exposé, nous étions prêts à adopter un mandat obligatoire pour 10 jours de congés maladies payées. Et on en a parlé plus de 12 fois ici. Est-ce que le premier ministre est prêt à prendre la bonne décision et instaurer cette mesure? Réponse leader parlementaire du gouvernement. Monsieur le Président, il y a des protections pour les travailleurs. Nous sommes le premier gouvernement à avoir instauré des mesures législatives de protection pour les travailleurs. Le premier ministre a négocié un prolongement du programme d'un milliard de dollars pour assurer qu'il y avait des congés maladies payées. Nous pensions qu'on devait aller plus loin. C'est pour cela qu'on l'a fait. Il y avait des lacunes qui devaient être taclées dans le budget fédéral et on a réussi à combler ces fossés. Clairement, les membres du caucus néo-démocrate souhaitaient mettre le fardeau sur les petites entreprises. Et nous, on savait que ce n'était pas une bonne décision. C'est pour cela qu'on a continué le programme. On continue de défendre les travailleurs et tous les ontariens pour assurer qu'ils peuvent travailler dans un environnement qui est sécuritaire pendant la pandémie et après. Question complémentaire finale. C'est ironique d'entendre le gouvernement parler du soutien au PME. Ils ont mal géré des millions de dollars qui n'ont même pas été versés aux entreprises qui en avaient le plus besoin. 200 millions de dollars qui n'ont pas été versés aux bonnes entreprises. Les travailleurs de première ligne, comme les serveurs, les commerçants au détail, n'ont pas de congés maladies payées dans leur contrat. Et pendant la saison des fêtes, ils n'auront pas les protections nécessaires à travers les congés maladies payées. Ils vont devoir mettre leur vie en danger pour pouvoir gagner leur salaire. Et le premier ministre a refusé de prolonger ce programme de congés maladies payées. Il y a en ce moment un nouveau variant et on doit faire tout en notre pouvoir pour protéger tout le monde. Est-ce que le premier ministre va prendre la bonne décision et instaurer un mandat pour les congés maladies payées? Et pourquoi ils continuent d'abandonner tous les Ontariens derrière? Réponse, leader parlementaire du gouvernement. Merci, M. le Président. Évidemment, tout ce qu'elle a dit n'est pas du tout vrai. Je l'ai dit et je le réitère ici. Nous sommes le premier gouvernement à avoir instauré des mesures de protection pour les travailleurs face à la COVID-19. Nous avons assuré, contrairement à toutes les autres juridictions, que nous avions un programme avec 20 jours de congés maladies payées. Il y avait des failles dans le budget fédéral et on a assuré qu'on a comblé ces failles. On va toujours être là pour les travailleurs ontariens. La différence entre ce que nous proposons et ce que nous avons fait et ce que les néo-démocrates ont proposé, c'est qu'ils voulaient mettre le fardeau sur les petites entreprises à une époque où elles étaient le plus touchées. Et nous, on savait que ce n'était pas possible. C'est pour cela que nous avons assumé, nous avons pris ce fardeau. C'est le bon programme et ça a vraiment changé la vie des travailleurs dans la province. Prochaine question, député de Wallerloo. Merci beaucoup, M. le Président. Ma question est au Premier ministre. Le Bureau de la responsabilité financière a publié un rapport ce matin sur les incidences financières du changement climatique sur les infrastructures publiques. Le rapport a confirmé que le coût de l'inaction est beaucoup plus élevé que le coût de la lutte contre le changement climatique qui s'élève à des milliards de dollars. Le Premier ministre a contribué à cette inaction. Il a annulé les contrats qui allaient permettre d'améliorer la fabrication de véhicules électriques. Il a gâché 30 millions de dollars dans des poursuites juridiques. Et combien de millions et de milliards de dollars que nous allons dépenser parce que le gouvernement refuse de reconnaître le changement climatique? L'Ontario mérite mieux. Réponse. Nous sommes ministre de l'Environnement. Merci, M. le Président, et merci à la députée pour la question. Le Premier ministre Ford, lorsqu'il a été élu, a agi immédiatement pour lancer l'évaluation de l'incidence du changement climatique, le tout premier dans l'histoire de l'Ontario. Et cela a permis d'éclairer notre province alors que nous combattons le changement climatique et que nous faisons les bons investissements pour bâtir de la résilience et de l'adaptation. Et j'aimerais ajouter que, quand il s'agit d'investir dans les infrastructures, le gouvernement est un chef de file dans le domaine. Nous avons continué ces investissements et ces améliorations à l'infrastructure. Et notre ministre de l'Infrastructure a justement inclus dans notre budget de l'énoncé économique d'automne les points nécessaires là-dessus. J'ai rencontré Paul Kovac, qui est le président du Conseil consultatif sur la lutte face au changement climatique, et il a dit, je l'ai rencontré récemment, et il a dit que nous étions sur le bon chemin. Question complémentaire. Nous sommes ici dans un univers parallèle parce que la réalité est tout à fait différente. Les images troublantes des autoroutes inondées en Colombie-Britannique nous montrent à quel point le changement climatique affecte notre province et notre pays. Le premier ministre, non seulement, a décidé de négliger ces risques, mais il veut bâtir encore plus d'autoroutes. Par exemple, 15 millions de dollars dans le programme d'atténuation, et le premier ministre a décidé de dépenser le double de cette somme dans des poursuites juridiques. Et la vérificatrice générale a dit que nous n'allons pas cibler, nous n'allons pas atteindre nos cibles. Est-ce que le premier ministre va finalement s'excuser à tous les Ontariens à cause de ces mauvaises actions, et quand est-ce qu'on va avoir des investissements dans la lutte contre le changement climatique ? Réponse, ministre de l'Environnement. J'ai donné une réponse qui a inclus des actions tangibles que le gouvernement a menées. La députée a parlé d'un univers parallèle, mais moi, je leur demande de se regarder dans le miroir. Ils sont le parti qui a dit non à des normes pour l'énergie propre, qui a dit non à 300 000 voitures électriques bâties, le parti qui a dit non à des investissements pour avoir de l'eau potable. Nous avons continué ces investissements, je l'ai annoncé la semaine dernière. Ce parti a dit non à 7 milliards de dollars dans les obligations vertes. Nous ne pouvons pas prendre des mesures importantes sans tirer profit du secteur privé. Nous avons travaillé avec Algoma. Récemment, ce parti n'a aucune positivité. Prochaine question, député de Peterborough-Cohorta. Merci. Ma question est au ministre associé des Affaires numériques. Maintenant, plus que jamais, c'est important d'appuyer, de protéger et d'assurer que les entreprises et les individus puissent avoir du succès dans un monde numérique. Est-ce que le ministre peut nous dire plus au sujet de ce qu'ils font pour rendre notre secteur de technologie de classe mondiale et comment on peut tirer profit du secteur privé pour accélérer notre avenir numérique? Réponse. Merci pour la question. Notre gouvernement veut dire oui à des services numériques plus rapides et plus fiables pour les Ontariens. Plutôt cette année, nous avons révélé notre toute première stratégie numérique pour aider à protéger, appuyer et aider les Ontariens à prospérer dans un monde numérique, y compris une stratégie qui était un engagement à fournir des programmes qui allaient donner les ressources nécessaires pour cela. Le 25 novembre, notre ministre associé pour les Affaires numériques a annoncé un programme pilote, le tout premier au Canada. Le ministre Rachid et le gouvernement vont bâtir un Ontario plus numérique et vont permettre de bâtir l'avenir numérique de l'Ontario. Question complémentaire. Merci. Et merci au ministre pour cette réponse. C'est excellent d'entendre que notre gouvernement veut transformer la province et mettre les Ontariens en axe et donner des services plus rapides et plus simples. J'ai apprécié la réponse et je pense que toute autre personne en Ontario voudrait en savoir plus là-dessus. Par vous, est-ce que le ministre peut nous expliquer comment est-ce que nous avons invité les designers et les technologues les plus éminents dans notre province? Réponse. Merci pour la question. Notre programme de numérisation et d'innovation a trait avec comment accélérer les projets numériques sur lesquels les services publics s'appuient. Nous avons travaillé avec différents ministères là-dessus, y compris le ministère du Procureur général, afin de pouvoir permettre aux tribunaux d'avoir accès à ces services. Nous avons travaillé avec le ministère du Développement du Nord et des Forêts pour pouvoir faciliter la tâche aux agriculteurs également. Nous disons oui à bâtir un Ontario plus numérique qui met l'accent sur les gens. Nous voulons rendre le secteur privé plus à profit et nous voulons rendre notre province plus numérique. Aujourd'hui, l'unité des services en français au sein du bureau de l'Ombudsman a déposé son deuxième rapport annuel. La commissaire aux services en français rappelle l'importance de planifier la prestation des services en français de qualité, équivalent à ceux offerts en anglais et ceux sans délai. Le poste secondaire est un secteur le plus visé par les plaintes en raison des coupures à la programmation francophone à l'Université Laurentienne. Plus précisément, des 351 cas reçus, 60 cas, soit 27 % étaient de personnes affectées par les coupures des programmes en français à l'Université Laurentienne. Monsieur le Président, la population francophone essaie d'être entendue par M. Ford et son gouvernement. Quand peut-on s'attendre à ce que le premier ministre Ford et son gouvernement s'engagent en faveur d'une université francophone pour les gens de Sudbury et du Nord-Est, gouvernés par, pour et avec les francophones? Merci, M. le Président. Je remercie la membre pour sa question. Notre gouvernement remercie la commissaire aux services en français pour son travail et ses recommandations qui visent à améliorer les services en français dans la province. L'engagement de la commissaire et son efficacité à communiquer avec le gouvernement dans le but de souligner des dossiers et des enjeux importants pour la communauté francophone démontre que les franco-ontariennes et les franco-ontariens sont très bien desservis par son bureau. Tel que souligné par la commissaire Burke dans son premier rapport annuel de l'année dernière et réitéré dans son second rapport dévoilé aujourd'hui, notre gouvernement a réagi à de bons nombres de recommandations qui ont été soulevées par son bureau menant à des résolutions rapides. On va continuer à travailler en étroite collaboration avec tous les ministères pour nous assurer que les francophones de l'Ontario aient accès à des services de qualité dans la langue de leur choix. Merci. Merci. Catherine Alphée. Monsieur le Président, la commissaire dit clairement que l'expérience des francophones qui utilisent les services du gouvernement et qui la contactent est négative, voire très négative et souvent humiliante. Les plaintes les plus élevées viennent du ministère des Transports, dirigée par la ministre des Affaires francophones. Le gouvernement doit corriger l'effet dévastateur des limites de la loi sur les services en français sur l'expérience vécue par les francophones. L'exemple le plus frappant est celui des bureaux de santé publique qui ne rencontrent pas la définition d'organisme gouvernemental et sont donc exempts de la loi sur les services en français. La commissaire nous dit clairement que son incapacité de traiter directement les plaintes liées aux bureaux de services de santé publique limite son action et la qualité des résolutions qu'elle peut obtenir. Pourquoi le gouvernement refuse de corriger les limites de la loi et de clarifier les organismes couverts par la loi sur les services en français pour inclure les bureaux de santé? Merci, M. le Président. Je souligne pour la membre de l'opposition que c'est depuis plusieurs années que la communauté francophone réclame une modernisation de la loi sur les services en français. La loi sur les services en français a été introduite en 1986 et les libéraux avaient 15 ans pour moderniser la loi. Mais c'est notre gouvernement, M. le Président, qui finalement a mené ce travail et a finalement proposé une modernisation de la loi. Parce que nous savons que c'est important pour les francophones de l'Ontario d'avoir une loi qui reflète la diversité et la communauté francophone d'aujourd'hui. M. le Président, dans son rapport aujourd'hui, la commissaire souligne que notre gouvernement a répondu immédiatement par rapport à ses recommandations de l'année dernière et que nous travaillons en étroite collaboration avec elle. Je remercie la commissaire pour ses recommandations. Nous allons continuer à travailler avec elle pour les mettre en œuvre. Merci beaucoup. Merci. Prochaine question. Député de Tiana Camden-Nayton. Merci beaucoup. Ma question est au ministre de l'Environnement. Lorsque j'ai été élu en 2011, bien qu'on vendait, il y avait un des sujets pressants qui était la vente des terres dans les chalets de Rondo Park. Et le gouvernement ontarien est au courant de cela pendant des décennies. Et j'ai travaillé avec de nombreux ministères là-dessus pour vendre des terres aux personnes qui avaient des chalets. Mais rien n'avait été finalisé. Plusieurs de mes propositions avaient été allées de l'avant et l'ancien ministre avait dit qu'on pouvait discuter du projet. L'un des souvenirs que j'avais avec lui, c'était justement de discuter de ce projet et de savoir comment régler ce problème. Jusqu'à présent, j'essaie de trouver des solutions à ce problème. Alors, ma question au ministre, c'est qu'est-ce qui pose problème dans la finalisation de la vente de ces propriétés aux personnes qui ont des chalets? Réponse. Merci et merci aux députés pour cette question. Je sais que c'est un problème qui lui tient à cœur. Le député sait que je ne peux pas parler du travail qu'il a fait dans les gouvernements précédents, mais je peux parler du travail qu'on fait maintenant, surtout maintenant que je suis ministre de l'Environnement. Nous avons travaillé avec différentes municipalités pour donner une proposition conformément à nos obligations dans la charte des droits de l'environnement et nous avons reçu des milliers de commentaires. C'est l'un des problèmes qui a reçu le plus de commentaires dans l'histoire de l'Ontario. Nous voulons assurer que notre gouvernement va protéger les espaces verts. et j'en avais déjà parlé. J'apprécie son travail de leadership et le travail qu'il a fait là-dessus et nous allons travailler de... Nous allons continuer de travailler là-dessus. Question complémentaire. Merci et merci au ministre. Pendant cette décennie, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts pour essayer de trouver une solution pour les propriétaires de chalets. J'ai eu moi-même beaucoup de succès dans ce domaine. Pendant de nombreuses années, les gens vivaient en peur de perdre leurs chalets. Les chalets sont des endroits qui a pris de nombreux souvenirs positifs pour ces familles et ils ne veulent pas perdre leur bail. Nous savons que le parc Rando avait été établi comme un parc où des chalets pouvaient être bâtis. Heureusement, les propriétaires de chalets ont été en mesure d'obtenir les permis nécessaires. Pouvez-vous nous donner plus de détails au sujet de comment est-ce qu'on pourra remplacer les terres du parc et ajouter des commentaires par rapport à cette loi en particulier? Réponse, ministre de l'Environnement. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député pour le travail qu'il fait dans ces communautés. Nous savons qu'aujourd'hui, le public cherche une solution directe et simple. Donc, j'apprécie le leadership du maire Canet. Je l'ai rencontré et il m'a sensibilisé sur l'histoire incroyable du parc Rondeau et j'apprécie vraiment son aide là-dessus. Et je sais que l'association du parc Rondeau, c'est une communauté importante qui fait partie de la communauté qui est représentée par le député. Quand il s'agit du travail important que les parcs ontariens font, en tant que ministre, j'ai examiné le rapport de la vérificatrice générale et le travail qu'on avait à faire là-dessus, on va continuer de travailler avec les parcs ontariens. Ce qu'on a vu dans la pandémie, c'est que les gens veulent sortir, ils veulent avoir des espaces verts. Et l'équipe d'Ontario Parcs fait un travail important pour protéger et prolonger nos espaces verts. Merci. Merci beaucoup. Prochaine question. Député de Briscoe, Ponsound. Merci beaucoup. Ma question est au ministre de l'Environnement. Les grands lacs sont une ressource chérie par des millions de Canadiens. Ils font partie intégrante de notre bien-être. Le gouvernement de l'Ontario et le gouvernement fédéral ont signé une entente canadienne sur la qualité et la santé des grands lacs. est-ce que le ministre peut nous en dire plus sur ce qu'on fait pour protéger ces grands lacs? Réponse. Merci. Merci pour la question. Et j'apprécie le travail qu'il fait dans sa circonscription. Il sait que les grands lacs de l'Ontario représentent 20 % de la surface d'eau fraîche du monde. Et donc, ce sont les cours d'eau les plus larges dans le monde. C'est pour cela que c'est notre obligation, pas seulement pour notre gouvernement, mais en tant que membre de l'Assemblée, de protéger ces lacs. Et c'est le 50e anniversaire de l'entente des grands lacs entre le Canada et l'Ontario. et c'est pour cela que nous avons investi 2,8 milliards de dollars en financement pour protéger et restaurer ces régions et ces grands lacs. Nous voulons également améliorer la faune et la flore, les poissons et leur habitat dans ce domaine. Et j'en dirai plus dans ma réponse complémentaire. Question complémentaire. Merci. Merci au ministre pour tous ces efforts. Les Ontariens et les communautés qui vivent dans la région des grands lacs sont encouragés par le leadership de ce gouvernement dans leurs efforts de protection de cette région. Nous devons les restaurer pour que l'eau soit potable et renouvelable pour les générations à venir. Qu'est-ce que le gouvernement a présenté comme programme pour respecter cette entente? Réponse. Ministre de l'Environnement. Merci encore. Monsieur le Président et merci aux députés pour cette question. Alors que nous continuons de combattre le changement climatique et regardons ce qu'on peut faire en tant que gouvernement pour protéger et restaurer nos grands lacs, cela est une étape importante pour maintenir notre biodiversité et nos cours d'eau. Et je suis heureux de dire qu'il n'y a rien de plus important que la santé de nos grands lacs. Certaines de nos initiatives que nous avons annoncées ont reçu une vague de financements additionnels de plus de 400 000 pour les autorités, les offices de protection de la nature. Nous avons eu jusqu'à 110 000 pour l'Université de Guelph pour étudier l'effluence, 45 000 pour la région mon rock-down pour étudier les moyens de contamination dans les grands lacs. Quand il s'agit de protéger la biodiversité, le Premier ministre Ford et ce gouvernement seront toujours des chefs de file. Prochaine question, député d'Essex. Merci beaucoup. Ma question est au Premier ministre. Aujourd'hui, le Ottawa Citizen a rapporté que plusieurs étudiants à la région Willis College, au collège Willis, ont dit qu'ils ont été mal informés au sujet du programme de formation que le gouvernement a dirigé. Maintenant, ils font face à des dettes importantes, ils doivent trouver des emplois additionnels et ils sont obligés de quitter le programme de PSSP parce qu'ils n'arrivent pas à se payer les 10 heures de travail non payé dont ils ont besoin pour achever le programme. Le gouvernement n'a pas su fournir le soutien nécessaire et donc ça pousse les étudiants à quitter le programme. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour régler ce problème? Leader parlementaire du gouvernement. Merci beaucoup. Je suis content que le député ait posé la question. C'est un sujet important et en fait, la cohorte d'étudiants est une cohorte qu'à limiter. La ministre de la Santé travaille avec eux là-dessus. Ils ne faisaient pas partie du programme. Nous savons que c'est important pour ces étudiants de finir le programme et d'obtenir leur diplôme. C'est un programme très important. On va travailler directement avec eux là-dessus. C'est un investissement important pour assurer qu'on appuie les étudiants qui puissent payer leur scolarité, obtenir des ordinateurs, et avoir du soutien alors qu'ils sont formés. Cela fait partie de notre plan pour non seulement bâtir 30 000 nouveaux lits dans les soins de longue durée, mais aussi d'embaucher des milliers de nouveaux, des 27 000 nouveaux au PSSP pour appuyer la réforme massive que nous faisons. La ministre de la Santé travaille avec eux pour régler ce problème. Je suis content de voir que le leader parlementaire du gouvernement a reconnu le problème, mais j'aimerais bien savoir s'il va aussi reconnaître les problèmes auxquels les PSP font face. les institutions ont du mal à embaucher des PSP et ce qu'on doit faire c'est rendre la carrière des PSP une carrière bien rémunérée avec des bénéfices et je me demande donc quand est-ce que ce gouvernement va donner aux PSP la sécurité dont ils ont besoin. Merci. Suivi. Je remercie la question. Le député n'a pas réussi à modifier sa réponse après avoir posé la question. Ce que nous on a fait était pour faire face à un problème précédent à la situation taxuelle de PSP. Ça consiste en un investissement de plus de 5 000 dollars pour le coût des autres choses qui puissent arriver. Nous on est en train de fournir des appuis énormes parce qu'on sait on est conscients qu'on est en train d'ajouter 30 000 lits dans l'Ontario pour les soins intensifs. On est en train d'embaucher plus de PSSP. On est en train d'azurer les 4 heures de soins et on est en train de faire cela pour ces étudiants et pour tout le monde. merci. La députée de Ottawa Venue. Merci, Monsieur le Président. Les jours des vieux systèmes d'hébergement sont finis. C'est cela que m'ont dit mes collègues municipaux à Ottawa. est-ce que le gouvernement va faire ce qu'il faut pour aider les gens qui sont dans la rue? Le gouvernement dit qu'il appuie ce modèle mais il y a beaucoup de jeunes ontariens qui continuent dans la rue. Ils continuent à avoir des problèmes qui empirent au lieu de se réhabiliter. Est-ce que ce gouvernement va faire face à l'abordabilité des maisons et est-ce que il va s'engager à redirectionner les agents des abris? Prendre des mesures énergiques pour s'assurer que chaque antérien et antériennes puissent trouver le logement qui lui convient. Merci, Monsieur le Président. Nous, on est engagés à faire la vie plus abordable pour les antériens. On a tous écouté parler de la crise et je suis d'accord avec la députée opposée de Ottawa-Venyer. On doit appuyer le système d'hébergement. C'est un élément essentiel pour prévenir et faire face au problème des sens à prix. C'est pour cela que notre gouvernement a mis en place dans un gouvernement pour, en coordination entre tous les ministères, faire face d'une fois par toutes à ce problème. C'est quelque chose que nous, en tant que gouvernement, on prend très au sérieux et on veut faire face et continuer à travailler avec nos collègues au municipal. Merci pour la question. C'est excellent. pour le début des réponses. Monsieur le Président, le président de Ottawa est un grand challenge. cela continue à être un énorme défi dans ma circonscription. On est en train d'investir une énorme quantité d'argent pour que ces gens puissent se trouver dans des hôtels, entre autres types d'hébergement. mais ce qu'on devrait faire serait de construire des hébergements permanents avec un investissement de 27 millions de dollars du gouvernement. Ce que le gouvernement ne dit pas, c'est qu'il ne veut pas employer les 510 millions de dollars pour cela. Donc, ma question supplémentaire pour le ministre est la suivante. Est-ce que vous allez aider à la construction qu'il faut avec l'investissement dont on a besoin? Le ministre de l'hébergement, encore une fois, je remercie la question. La députée a fait mention à des diverses financements, à des diverses aides que ce gouvernement a mises en place. On l'a annoncé, le ministre Smith et moi. Cela, c'était de l'argent flexible pour fournir des services. L'année dernière, on a fourni de l'assistance à la ville d'Orawa avec 65 millions de dollars en trois prises pour les services sociaux. C'est quelque chose de très important et c'est un plan très ambitieux. Et notre gouvernement est vraiment engagé à donner la quatrième prise de financement pendant la première partie de l'année 2022. Cela sera une allocation de 24, plus de 24 millions de dollars. Une autre chose que je voudrais commenter à la députée nous possède, c'est la campagne politique juste. Nous, on a fait des négociations justes avec le gouvernement fédéral. Intervention du président. Merci. Le député de Mississauga-Malton. Merci, monsieur le président. Ma question, c'est pour la ministre de la Santé. Pendant les dernières 20 mois, on a eu des difficultés. Nous, on a appris, on a tiré des leçons de la pandémie. On a appris comment maintenir notre système de santé pour le futur. Mais, monsieur le président, il y a beaucoup des gens dans ma circonscription qui sont préoccupés. Comment est-ce que ce gouvernement va élargir la capacité hôpitalière pour le futur pour que les générations du futur puissent y en profiter? Il y a des hôpitaux au Canada qui donnent des services à plus de 1,7 million de patients chaque année à Mississauga et à West Toronto et dans les communautés qui sont au contour. Donc, comment est-ce que la construction de l'infrastructure va aider à faire cela? Encore une fois, à la ministre de la Santé, comment est-ce que ces expansions vont aider les résidents de la région de Piolle et tellement d'autres ontariens? La ministre de la Santé, merci, monsieur le président et messieurs députés de Mississauga-Moulton pour votre question et pour être le porte-parole de vos commettants. Je suis heureuse de parler de l'investissement de notre gouvernement qui a été l'investissement le plus grand dans le système des hôpitaux de l'Ontario. Notre gouvernement a investi 30,2 milliards de dollars pendant les prochains 10 années pour construire des hôpitaux. Cela va permettre de construire un hôpitau chef de file mondial à Mississauga qui sera en partie de Trillium Health Partners. Cela va permettre de fournir les soins que les gens de Pio et Tabico et les circonscription prochaines ont besoin. Cela va permettre qu'ils reçoivent des soins de santé d'une excellente qualité. Question supplémentaire, merci, monsieur le président. Je voudrais demander le président de TPH pour son aide aux cométants de Mississauga-Malton pour fournir des soins de santé à nos résidents. Monsieur le président, Pio et les Etopico sont des communautés qui continuent à grandir de plus en plus vite. On attend qu'ils vont augmenter en termes de population 7% plus que le reste de l'Ontario et avec cette aide, on s'assure d'avoir les soins prêts pour quand ils auraient besoin. Donc, encore une fois, est-ce que la ministre peut dire comment est-ce que cet investissement va aider à fournir ces soins dans le futur? Merci. La ministre de la Santé, merci encore pour la question. Cet investissement va ajouter 600 lits de plus et cela va aider à élargir la capacité d'accueil. On a un des départements d'immersion le plus grand à l'Ontario dans lequel on va aussi ajouter 350 lits. on a des différents espaces qui vont être construits pour décentraliser les services hôpitaliers. Aussi, on va ajouter de nouvelles 150 lits pour assurer que les familles dans la région de Pille et Tobico continuent à avoir accès à des services de santé excellents pour les générations à venir. la députée de... Ma question est pour le Premier ministre. On voit comment le nombre de cas continue à augmenter dans les soins intensifs et la vaccination des enfants de 5 à 11 ans n'est pas assez vite qu'elle devrait être. il y a des vaccins disponibles mais ce gouvernement continue à les garder et en étant gardés ces vaccins n'arrivent pas à prévenir rien. Donc, est-ce que ce gouvernement s'engage à fournir des tests de dépistage rapides pour les écoles une fois que les classes vont reprendre ? Réponse, la ministre de la Santé. et même si la vaccination continue à être l'outil le plus effectif pour faire face à la COVID-19, les tests de dépistage sont toujours utiles pour la réponse contre la pandémie 19. C'est pour cela que notre gouvernement élargit cet autre outil en ajoutant des centres de tests de dépistage pour ceux qui ont besoin. cela est gratuit pour tous les gens qui ont besoin et c'est bien sûr disponible. Ces nouvelles options de dépistage sont maintenant disponibles chez soi à cause du climat mais je vais continuer à développer un peu plus sur ce sujet dans ma réponse supplémentaire. Question supplémentaire. Merci, Monsieur le Président. On a besoin de plus. Je remercie les parents qui continuent à faire un effort pour recevoir des tests dans les écoles. On a arrivé à le faire avec des donations mais les parents continuent à demander des tests de dépistage. Les avoir lui redonnerait de calme. Tous les parents, tous les gens à l'intérieur devraient avoir accès à ces tests. On devrait les distribuer comme s'il s'agissait des bonbons mais cependant le Premier ministre continue à garder ses outils de prévention gardés. Ma question demeure la même. Est-ce qu'on va fournir ces tests de dépistage aux parents à la reprise de l'école? Le ministre de l'Éducation, merci. Comme le ministre de la Santé l'a déjà confirmé, on est en train d'élargir le système de tests de dépistage, c'est-à-dire on est en train de fournir des tests de dépistage des pharmacies, des différents centres de tests de dépistage, entre autres. Ça, c'est un outil pour maintenir les écoles en sécurité. Par rapport aux tests de dépistage, nous, nous sommes la seule province qui a fourni cela pour toutes les écoles. Par rapport aux tests rapides, nous sommes la seule province qui a envoyé les élèves chez eux avec sept tests de dépistage pour continuer à se faire tester pendant qu'ils sont chez eux. Maintenant que je suis en train de parler, on est en train d'employer ces tests pour s'assurer de quel est le taux de positivité dans la communauté. On a aussi amélioré la ventilation, entre autres mesures, pour rendre les écoles de l'Ontario plus sécuritaires. La question est pour le Premier ministre. Les experts des médecins continuent à dire que les chiffres continuent à augmenter. Il y a 17 écoles qui ont eu des éclosions et 120 écoles dans la province qui ont eu des éclosions aussi. Au lieu d'employer nos écoles comme un centre de vaccination, pourquoi est-ce que les parents ne peuvent pas amener les enfants un par un pour les faire vacciner? Ne sera cela un mécanisme plus effectif? Ce gouvernement ne réussit pas à faire cela d'une façon effective. et avec cela, il le démontre encore une fois, il ne s'agit pas seulement d'augmenter la ventilation dans les classes pour les enfants qui retournent à l'école. Pourquoi, je me demande, ce gouvernement choisit-il pendant cette pandémie la méthode la plus lente et difficile pour gérer la pandémie? Réponse. Vous savez, je crois qu'une des choses les plus fortes qu'on peut dire de l'Ontario, c'est le taux de vaccination. Vraiment, pour ceux qui ont entre 12 et 17 ans, le 90% a déjà été doublement vacciné. Ceux qui ont l'âge de 5 à 11, on a 400 écoles qui fonctionnent comme des centres de vaccination. C'est cela ce qu'on est en train de faire, c'est de cette façon que le gouvernement est en train d'élargir l'accès à la vaccination. Pas seulement des unités de santé, mais aussi avec cela. Et on continue, bien sûr, à améliorer le système de ventilation. Et on prend aussi d'autres mesures. Les tests de dépistage que les parents peuvent amener pour que les élèves puissent retourner à l'école en janvier de la meilleure façon possible, suivi. un quart des éclosions des cases actives en Ottawa sont dans les écoles. Le nombre de cas continue à augmenter et ce gouvernement ne prend toujours pas de mesures avant les fêtes de Noël et de Noël. Même si les petites entreprises continuent à être fermées ou réduites dans leur capacité d'accueil, quand les grandes entreprises peuvent rouvrir de façon pleine et il y a des problèmes toujours dans les hôpitaux et avec les travailleurs de la santé publique, ce gouvernement continue à ne pas mettre en place des mesures de santé publique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire exactement? Ce gouvernement ne semble pas le savoir. De mauvaises communications, des messages qui ne sont pas clairs. Donc, ma question est la suivante. Quand est-ce que le gouvernement va être clair avec les gens? Je retire mes paroles. La ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. En fait, on a été vraiment très clair avec les citoyens de l'Ontario dès le début de la pandémie par rapport à notre plan et pour la réouverture de l'Ontario. On a indiqué quelles étaient les étapes de la ouverture, toujours en tenant en compte que s'il y avait des circonstances telles que l'apparition d'un nouveau variant résistant au vaccin, on allait prendre cela en considération. Maintenant, on est en train de vacciner la plupart, la plus grande quantité de gens possible, mais on doit avoir plus de renseignements pour prendre une décision finale par rapport à ce qu'on va faire en janvier. Maintenant, on n'est qu'au début de décembre. Je peux vous dire qu'on fait de nos mieux, mais aussi, je peux vous dire qu'on a 162 personnes dans les soins intensifs, ce qui est un nombre assez petit. On est en train de transférer toujours des patients dans un hôpital à l'autre. Ça, c'est quelque chose qui arrive toujours. L'intervention du président. Merci. La prochaine question, le député de Timmins. Ma question, c'est pour le Premier ministre. Vous savez que les entreprises ont été frappées d'une façon très forte due à la pandémie. Et vous savez aussi que d'après le rapport de la vérificatrice générale, ces petites entreprises n'ont pas reçu l'aide nécessaire. Les agendas de voyages indépendantes ont été parmi ce groupe lesquelles ont reçu les... lesquelles ont été les plus endommagées. Et elles n'ont pas profité de ces programmes. Donc, est-ce que votre gouvernement va finalement faire ce qu'il faut faire et va permettre que ces agences reçoivent ces financements qui est censé aider les entreprises qui se trouvent dans ce problème ? Réponse. Le ministre des Finances, il a raison. Les agences de voyages indépendants et le secteur du tourisme ont été frappés d'une façon particulièrement forte. C'est pour cela que nous, on a pris des mesures pour appuyer ce secteur, le secteur du tourisme et des voyages. On a aussi un programme pour la récupération du tourisme. C'est un programme qui a fermé pour les demandes il y a quelques jours. Mais tout carrément, M. le Président, ce gouvernement a travaillé dès le début de la pandémie. On a fait des investissements de 10 milliards de dollars pour appuyer les entreprises, pour augmenter le taux de vaccination. on a mis en place l'appli pour la vérification des vaccinations pour que tous les ontariens puissent recevoir des touristes de façon sécuritaire. Merci. Réponds supplémentaires. Encore une fois, le problème est toujours le même. Ils font une demande et ils sont rejetés parce qu'ils ne qualifient toujours pas pour ces programmes. Maintenant, on va rentrer dans une situation dans laquelle les agences indépendantes commencent à perdre des opportunités parce qu'on a maintenant le variant Omicron. Le pire, c'est qu'ils ont demandé de se réunir avec le Premier ministre. Et le Premier ministre ne reconnaît même pas qu'il a reçu cette demande de réunion. Donc, encore une fois, je demande quand est-ce que ce gouvernement va rendre ces agences admissibles et se réunir avec elles pour au moins discuter le sujet. Réponse. Ma réponse pour mon collègue, une des choses plus importantes, c'est d'écouter tous les ontariens. C'est pour cela que je veux rappeler le membre possé que tout au long de la pandémie, on a suivi les craintes, les préoccupations des ontariens. Je dirais cela cependant. La ministre de la Santé se réveille tous les matins et c'est sa première priorité de protéger la vie de tous les ontariens, de encourager tout le monde à se faire vacciner et à mettre en place toutes les mesures nécessaires pour pouvoir réouvrir la province. Aussi, ça veut dire pour que les gens puissent voyager dans cette province. Monsieur le Président, arrêtez. La dispersion de cela est une de ces mesures. Monsieur le Président, j'écoutais le gouvernement et le ministre de l'Éducation, les réponses et les déclarations qu'ils donnaient hier, dans les dernières semaines, dans les derniers mois au sujet de la fameuse entente pour les services de garde d'enfants à 10 $ avec le gouvernement fédéral. Alors, le ministre de l'Éducation et le gouvernement disaient qu'ils étaient en négociation avec le fédéral dans les dernières semaines, dans les derniers mois et même avant la dernière élection fédérale. Mais il y a quelque chose de louche dans cette histoire-là. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas parce qu'on a appris que le gouvernement n'avait même pas soumis leur plan financier au fédéral qui est officiellement la première étape des négociations. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que le ministre négociait, ses demandes, mais il n'avait même pas commencé les négociations. Alors, la question est à quelle date exacte le ministre a-t-il soumis son plan financier au gouvernement fédéral et fait la première étape des négociations? Le ministre de l'Éducation, pendant les dernières 15 ans, le gouvernement intérieur a négligé les soins de garde. C'est comme conséquence de leur manque d'action qu'on est dans l'état dont on est. Les libéraux n'ont rien fait. Personne ne semble vouloir accepter que l'augmentement de 400 % c'est un record que les Ontariens doivent payer. Est-ce que le gouvernement veut avoir un bon marché pour les Ontariens? Oui, bien sûr, on est tous d'accord, mais le 40 % des enfants de ce pays sont dans cette province et on doit arriver à un bon marché. C'est pour cela qu'on a fait un investissement de 2,5 %. C'est pour cela qu'on a fait un investissement de 2,5 %. Alors, tellement de familles sont privées d'avoir un frais de service de garde d'enfants abordable et on voit que le ministre de l'Éducation et le gouvernement n'étaient même pas en négociation. Alors, pourquoi ils étirent les étapes tellement longtemps, la première même étape? Est-ce que c'est pour attendre une conclusion d'une entente, intentionnellement attendre une conclusion juste avant l'élection provinciale de l'an prochain? Le ministre de l'Éducation, on veut avoir un arrangement qui sert à tout le monde. C'est le ancien premier ministre d'Education qui a rejeté la première option d'un arrangement. Cela aurait été vraiment mauvais pour nous et c'est consistant avec le leadership du gouvernement de l'Éducation. Tout simplement mauvais. Nous, en tant que gouvernement, on a fait tout ce qu'on pouvait. On a mis en place les investissements les plus larges jamais vus dans le système de l'éducation. On veut un arrangement juste. On veut que les soins de garde des enfants soient abordables et on va travailler pour cela. Intervention du président. On va faire un vote déféré sur le projet de loi numéro 37. Une loi pour changer les autres lois. Le 2 décembre, M. Phillips a demandé de faire la troisième lecture et en décembre 6, M. Oosterhoff a demandé de faire le veau. Je demande aux greffiers de préparer les couloirs. pour faire le veau. Merci. Merci.